Bon les potes, l'heure est grave Très grave L'heure est très 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 grave, on a besoin de vous Je sais que vous êtes des vétérinaires dans l'âme Parce qu'à chaque fois qu'on fait une vidéo Sur notre chien ou sur les chiens en général Vous êtes toujours là dans les commentaires Vous êtes toujours là dans les commentaires A nous donner des gros gros conseils Franchement ça nous aide, même moi des fois Soit tranquille, je me pose devant les commentaires Je regarde un peu ce que vous mettez sur les vidéos aux chiens Aujourd'hui on a un problème Je pense que vous l'avez eu au titre Un petit peu Voilà, donc Il y en a qui vont me dire Ouais, emmener le choc vétérinaire et tout Attends, avant je préfère faire une vidéo On se pose pour ce qu'il y a En vrai, je sais pas si c'est grave Je sais pas ce que c'est en fait Tout simplement, l'autre jour on l'a sorti dehors Je vous explique un petit peu Après on vous montre On l'a sorti dehors, comme tous les jours en fait On est dans un parc Logique Et on est rentré, on s'est rendu compte qu'il y avait un petit peu des taches Un petit peu de partout sur le corps Ouais, ouais sur le corps Non mais t'as compris, sur le corps en gros Et c'est vrai qu'il en avait sur le ventre et tout, tout ça Et c'est vrai qu'on a pas trop compris On s'est dit, et même moi ce que je me dis toujours Parce que là ça fait deux jours et il les a toujours des taches Est-ce que c'est des taches qui sont dues parce qu'il s'est fauté à n'importe quoi Ou c'est des taches Que c'est une maladie ou quoi que ce soit Si vous me dites que c'est une maladie, on l'emmènera chez le véto Si vous pensez que c'est une maladie, moi je pense pas que c'est une maladie Mais à mon avis il a dû se rouler dans un truc les gars Et aussi on a des trucs à vous dire au niveau de ça aussi Parce que il fait n'importe quoi, il est extrêmement saut C'est à dire quand je dis ça c'est normal Depuis deux jours là il est... Mais là depuis deux jours il bouffe n'importe quoi Et les gars en plus de ça on vous en fait une vidéo Parce que quand il bouffe n'importe quoi qu'est-ce qu'il fait après ? Bah il vomit Voilà Donc moi tu vois je peux pas avoir l'oeil On essaye de laisser le maximum de choses en l'air pour pas qu'il l'atteigne Non mais on peut pas avoir l'oeil 24h sur 24 sur lui tu vois ce que je veux dire Ah bah non surtout quand on dort par exemple Ouais genre... enfin même pas Même quand on est en l'air Je suis en train de travailler ou des choses comme ça je suis sur le pc tout ça Et il est en train de bouffer des trucs Genre lécher le sol Ouais c'est vrai ça La poussière La poussière Et après il vomit Donc comment faire les gars si vous pouvez nous donner des conseils en commentaire Je trouve ça hyper difficile à gérer dans le sens où bah même quand on se promène dans la rue Il peut pas s'empêcher de lécher tout ce qu'il y a par terre Non pas forcément les merdes de chien ou quoi mais Genre tout Tu vois genre pour vous dire L'autre jour j'ai expliqué en live Il a léché une bouteille de vodka qui était renversé dans la rue Pendant que nous on était assis genre sur un banc ou quelque chose comme ça Même pas je me suis retourné genre au bout de 30 secondes il était en train de boire la vodka qui était par terre Mais quoi mais quel chien fait ça ? Clairement il fait que tout le temps lécher tout ce qu'il y a par terre Bouffer tout ce qu'il y a par terre Même mes cheveux pour te dire Mes cheveux parce que moi je perds beaucoup mes cheveux Mes cheveux il les bouffe et il les ressort Donc les potes dans les commentaires Tout commentaire sera bon à prendre Franchement n'hésitez pas à commenter même ceux qui ne commentent jamais Bon ceux qui s'y connaissent un minimum Mais n'hésitez pas à nous donner des conseils pour ce qu'ils bouffent Et pourquoi ils se frottent de partout aussi Bon après il y en a qui vont me dire que c'est normal Mais voilà c'est inquiétant quand même c'est normal Nous c'est notre bébé chien c'est la prunelle de nos yeux Genre Ben voilà j'aime pas qu'il les détache encore comme ça chelou tu vois On va vous montrer ça tout de suite En tout cas les potes comme je sais que vous kiffez les vidéos chien Et comme je sais que vous kiffez voir piccolo Explosez nous cette barre de like Oubliez pas de vous abonner aussi bientôt 300 000 abonnés Là on s'en rapproche de plus en plus Et puis voili voilou Suivez nous sur twitter les gars aussi Parce que là c'est le bordel au niveau des notifs C'est vrai Apparemment hier pour ceux qui ils ont vu On a sorti une vidéo Et il y a presque personne qui l'a reçu la vidéo en notification Moi je l'ai pas reçu sur mon deuxième compte tout ça Du coup les potes Et ce n'est pas aller la voir on sera en description Bah bon on la mettra en description Et ce n'est pas aller la voir les potes En plus c'est une vidéo Assez intéressant Voilà nous on vous donne des conseils Pour une fois que c'est pas vous qui nous donne des conseils C'est nous qui vous donne Voilà donc profitez en aller la voir les potes Aller nous mettre un petit pouce bleu ça ferait plaisir aussi Et puis voilà il est où ce chien ? Il est où le petit piccolo ? Je crois qu'il est derrière sur le canapé Groupe or il dort Qu'est ce que tu fais ? On va t'examiner bébé Qu'est ce que tu fais mon chien ? Allez viens on va chez le vétérinaire Non c'est pas le vétérinaire C'est les avoués C'est le véto du haut C'est le véto du haut C'est les véto des duos Allez viens mon chien Ça va mon chien ? Regarde comme il est heureux là Hein t'es heureux ? Il aime bien le derrière canapé d'ailleurs Pour vous dire l'autre jour c'est ça qu'il a bouffé Il a bouffé le début de la mousse Et c'est ça qu'il a vomi le bon matin Regarde mon bébé ! Oh ce petit coeur Regarde mon bébé Oh ce petit coeur C'est mon bébé On rentre d'une balade du coup il est tout poquet C'est mon bébé Mon bébé Mon bébé regarde je te fais des pigeons Regarde mon bébé T'es mon bébé J'ai des problèmes Regardez Est-ce qu'ils vont voir ? Tu veux que j'allume la lumière pour qu'ils voient ? Alors Vous voyez ces tâches ? Et c'est ces tâches qui... Ah voilà aussi on voulait vous poser une question par rapport à ça Est-ce qu'il faut le laver quand c'est comme ça ? Parce que moi je pense pas c'est des tâches liées à des maladies ou des trucs comme ça c'est pas possible Mon chien est pas malade Mon chien est pas malade Mon chien est pas malade Il va bien Non il va bien c'est juste s'il arrêtait de bouffer tout et n'importe quoi Je sais pas clairement ce que c'est Je sais pas Euh... Dites nous s'il faut le laver dans les commentaires Pareil il y en avait ici Il y en avait même Voilà là regarde Je sais pas s'ils vont voir là il y a une petite tache Ah oui Regarde à la lumière Une par là Et il y en a une autre aussi je sais plus Il y en avait vers la tête il me semble Ça c'est mon petit bébé Tu peux voir on retourne le ? On retourne le rôdi Mon bébé Où c'est que t'en avais des petites taches bébé ? Non il en a pas Il en a pas sur le dos Il me semblait qu'il en avait par là Regardez ce bébé Il dort dans mes bras Oh... Nile Alors on dort pas devant les abonnés ? Bon c'est pas grave il s'endormit Du coup alors on vous a montré les pattes On se demande s'il faut le relaver ou pas La dernière fois Mais clairement clairement En fait ce qui m'intrigue le plus c'est ça sur son ventre Surtout qu'il se roule tout le temps clairement La dernière fois les abonnés Vous nous aviez dit Et j'ai regardé beaucoup les commentaires de la vidéo Les avis étaient très divergents Il y en a ils nous ont dit de le laver très très rarement Donc c'est à dire Tous les un an Ouais tous les un mais bon Mais quand même Il y a eu quand même pas mal aussi de commentaires Je sais pas si t'as vu deux fois par mois Une fois par mois environ Il y a eu beaucoup de commentaires ouais Une fois par mois deux fois par mois Donc dites nous dans les commentaires les potes là Si franchement vous pensez qu'il y a nécessité de le laver Parce que j'aime pas le voir ça sur son ventre Ouais ça fait peur C'est bizarre C'est que c'est pas du caca hein Non non c'est pas du caca Voilà notre petit chien Voilà donc il fait que manger des conneries aussi Et comme Vaval vous a dit juste avant la vidéo Il vomit quand il mange des conneries Donc que faire ? Déjà l'autre jour faut savoir qu'il a fait caca Vous savez ce qu'il a fait caca ? Un escargot Un escargot gros Un escargot sans la coquille Je sais pas comment il l'a fait C'est indécent C'est parce qu'il bouffe Pareil l'autre soir on était en plein live Je cherchais mes écouteurs Bah je les ai vite trouvés Parce que clairement il les avait dans la bouche Il les avait bouffés Il avait bouffés des écouteurs Mais ça a pas de goût des écouteurs piccolo Tu le sais ça ? Ah oui Oh j'ai le kicker Oui Donc il a mangé les écouteurs On va le poser On va le laisser dormir tranquille Dans son panier Et je vais vous montrer ce qu'il a mangé Mon dieu mon chien Regarde le Regarde le C'est un petit Patachon Viens montre Vous voyez ça ? Ah oui Ça normalement il y a un câble qui descend en bas C'est la led Regarde le film C'est la led qui est au plafond Il y a un câble qui descend en bas Il a bouffé le câble et il l'a déchiré Ouais En gros il a sauté Parce qu'en fait si vous voulez le câble il descendait Il y avait la prise derrière Et il a tiré sur la prise Ca a tout arraché Il a bouffé le câble Ah non on les a mis à la poubelle Il a mangé une paire d'écouteurs comme celle-ci Non du coup on a dû reprendre des noël Il a mangé ça Il a Ouais il a vomi quoi Voilà Il a vomi en fait le conduit électrique Il a mangé ça et il a mangé le conduit électrique Par contre il a bouffé ça là hein Le truc plastique il l'a bouffé là Ouais il l'a mangé On l'a tout dégommé Que faire en vrai quand il bouffe comme ça tout ? Parce qu'avec vraiment on essaie d'être un maximum attentif envers lui Ouais On est toute la journée avec lui Toute la journée on lui apporte de l'attention Genre par exemple Là l'eau de la clim Il la boit Voilà Pareil tout ce qu'il y a en bas ici On essaie de cacher un maximum Mais par exemple les clés là Pour visser Enfin pour bref T'as compris quoi Bah pareil il les met à la bouche il les bouffe Enfin clairement il bouffe tout n'importe quoi Pareil Le pire Non mais le pire bon déjà il a pris une culotte c'est super Le pire c'est qu'il a bouffé le tapis Le tapis Le tapis Le tapis dans tous les recoins Non mais le pire c'est quand même à l'extérieur Le pire les gars c'est à l'extérieur Il bouffe Mais franchement hein J'ai dit ah bah bah Après c'est un chien il y en a vont me dire Mais bah moi je fais la moitié de ce qu'il fait Je fais le quart de ce qu'il fait Je suis mort le lendemain Le pire il lèche le sol Après tu vas me dire ouais c'est un chien Mais gros il mange de la merde Il prend une brosse à chiottes Il lèche les chiottes gros C'est indécent Il a un système immunitaire indécent C'est indécent Les gars un humain il fait ça Mais moi demain je lèche la cuvette des chiottes Je suis tombé malade gros J'attrape le cancer Gros toutes les maladies gros Tous les MST Tous les trucs Gros j'attrape le sida Non mais je sais pas Ah bah oui Comment il fait un chien Non mais tiens imagine toi Mais un chien déjà un chien normalement c'est fait pour normalement ça trifouille de partout Mais moi ça me choque Il y a des moments il mange des trucs dégueu Genre Par exemple Par exemple par exemple Encore un exemple Il mange des bouts de verre Ouais des bouts de verre L'autre jour on lui en a un Le faire de la bouche un gros Genre comme ça tu vois Il est en train de le bouffer Je sais pas si il comptait l'avalé ou pas Mais clairement s'il le avalé Je sais pas comment ça va tomber C'est ce qui me fait le plus peur les gars Franchement Comme j'ai dit Comme je viens de dire les gars Donnez nous des conseils Parce que nous on est H24 avec lui On le surveille quand même Ouais Mais il y a des moments où je me pose sur l'ordi Deux minutes Où je regarde la télé Et tout ça Et il est en train de faire n'importe quoi Quand c'est pas papier chiotte c'est la brosse à chiotte Quand c'est pas la brosse à chiotte c'est les fils Je sais pas Il va alors je sais pas par exemple par terre une saleté Genre une poussière C'est une grosse poussière Il va la bouffer Il va la manger Avec mes cheveux dedans Et sachez que quand il ressort Ce qu'il a ressortir Il y a mes cheveux dedans C'est à dire qu'il avale mes cheveux C'est un malade C'est un malade Mais tu vois nous On est à son chevet quand il vomit Tu vois nous on est pas bien Ah on va bien On était pas bien Bah hier en fait clairement On a expliqué sur le live vite fait On devait partir chez la mère en haut Et en fait vu qu'on devait pas y rester en temps Genre maximum une heure On s'était dit Vas-y on va laisser piccolo ici machin Il va se reposer parce qu'on rentrait de balade Du coup quand on est parti Je sais pas qu'est-ce qu'il avait mangé Il était en train d'essayer de vomir Il y arrivait pas Du coup on est resté un quart d'heure A côté de lui à lui tenir le ventre Pour essayer de faire Bon voilà faire sortir ce qu'il avait à sortir Et clairement il n'y arrivait pas Et du coup ce que j'ai fait C'est que je lui ai ouvert la bouche Il avait de la bile au fond de la gorge Et il arrivait pas à vomir Du coup ce qu'on a fait C'est qu'on a dû l'emmener Parce que clairement Moi je voulais pas le laisser comme ça Tout seul dans l'appartement Un bébé Tout seul là Bref Du coup voilà les potions sur vous Dans les commentaires là Franchement tout le monde Mettez un petit commentaire Ca nous fera plaisir On les lira avec attention les gars Un par un Après répondre à mille commentaires Ca sera impossible Je vous le dis Mais par contre croyez-nous bien sur parole On les lira bien un par un Et puis du coup On se retrouve ce soir en like Bien sur la famille N'hésitez pas à aller regarder La dernière vidéo aussi Qui est sortie hier soir Sur la chaîne Parce que c'est très important Et puis voilà Nous on se laisse On se dit à demain Pour une nouvelle vidéo Sur ce passez un bon week-end également Peace Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz